Shalom mon frère, shalom ma soeur, ce dimanche 25 avril 2021, nous voulons tous nous réjouir dans le Seigneur pour l'amour, la joie, la paix qui nous donne et surtout l'espérance qui nous donne lorsque nous voyons le matin que nous avons le souffle de vie. Bien-aimés, ce matin, nous voulons partager cette exhortation, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul dira au Philippien chapitre 3, le verset 1, au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Oui, la joie dans le Seigneur nous donne la force d'avancer et d'aller plus loin avec Dieu. Et Néhémie dira au peuple d'Israël à l'époque dans l'Ancien Testament, oui, que la joie du Seigneur soit votre force. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Jean chapitre 15, verset 11, quand il disait beaucoup de choses à ses disciples avant qu'ils ne soient arrêtés et mis à mort, il disait, je vous dis toutes ces choses afin que ma joie soit en vous et que cette joie soit parfaite. Donc nous voyons l'importance de se réjouir dans le Seigneur. Ne regarde pas seulement à tes difficultés, mais regarde la grâce que tu as apportée Jésus-Christ, la paix que tu as apportée Jésus-Christ, l'espérance que tu as apportée Jésus-Christ. Et David dira à l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Et cela réjouit son cœur, cela lui donne la joie. Alors remets dans ton cœur, ou bien répète dans ton cœur ce qui te donnera de l'espérance, la joie, et non ce qui t'abat. Mais la joie du Seigneur doit être ta force. Et le Seigneur, en mourant à la croix, t'a donné accès à plus de choses que tu ne l'imagines. Tu es devenu son héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Alors mon frère, ce matin, en ce jour de célébration, ce dimanche où beaucoup de gens vont se retrouver à l'église ou en ligne, pour célébrer le Seigneur, réjouis-toi en lui de ce que tu as connu Christ, de ce que tu as connu qu'il t'a manifesté son amour en mourant à la croix pour toi. Alors réjouis-toi mon frère, ne regarde pas seulement à tes problèmes, mais réjouis-toi de ce que le Seigneur a jeté un regard favorable sur toi et t'a donné la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse, te fortifie, te soutienne. Alors je le dis encore une fois, réjouis-toi mon frère dans le Seigneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Je te souhaite un excellent dimanche et porte-toi bien. C'est ton C8, le pasteur Alexandre. Amen.